merci beaucoup merci merci installez vous diane j'ouvre vos cadeaux ça c'est le vôtre diane merci beaucoup c'est très gentil de me gâter comme ça vous venez oh bah alors mince ah bah oui forcément c'est la prohibition en pleine prohibition le plateau en speak easy c'est cabaret clandard parce que vous nous emmenez justement voilà la rencontre non pas d'alcapone mais de sa fiancée de sa femme voilà sa femme les fiancées de la poudre on est dans on est avec toutes les campagnes les plus grands gangsters d'hollywood compagnes pas campagne qu'est ce que c'est pardon c'est un parfum oui c'est mon parfum qui est vide donc montrez-le comme ça si je peux en faire voir bravo c'est génial personne n'y avait pensé avant vous ils sont pas très malades dans un instant on va retrouver battu noël qui est en plein boulot je crois qu'on peut pas le dire autrement il est à fond à 2000% on le retrouve dans un instant pour le débrief bien sûr on va parler évidemment de lady scarface que vous signez diane et de sam la série de f1 qui va débarquer prochainement prochainement voilà dans les semaines qui viennent très bientôt vous y jouez un principal de collège j'ai dit proviseur monsieur oui non ça c'est le lycée attention principal de collège aux côtés de mathilde saigné qui est les profs de français la série elle a été tournée dans un vrai collège avec des vrais collégiens oui exactement ça vous a ramené dans vos années collège vous étiez quel type d'élèves très très bon élève sympathique généreux toujours à l'écoute enfin le bon élève quoi j'ai envie de camaraderie oui pas question d'accumuler les fausses excuses pour sécher les cours surtout pas non moi j'ai toujours adoré l'école d'ailleurs ah ouais il n'y a jamais eu de retard non il ya eu une année c'est vrai où j'ai été délégué de classe je me souviens et j'avais j'ai eu deux petites absences et comme j'étais délégué voilà on s'est pas vu que c'était moi le propre chef le mieux pour parler de cette nouvelle série tf1 c'est d'en voir un extrait c'est un moment où dans la salle des profs justement est présentée la nouvelle recrue une certaine mademoiselle schneck vous voilà on avait 19 heures désolé c'est ma faute je lui ai fait visiter mademoiselle schneck vous passerez dans mon bureau après schneck aurélie ça c'est sûr qu'ils vont tous vous appeler shrek non c'est pas comme ça qu'ils vont l'appeler non ils vont l'appeler escargot en allemand schneck ça veut dire escargot non ils vont pas l'appeler comme ça non plus quoi qu'est schneck en jeunes ça veut dire chat c'est mignon c'est pas mignon non c'est pas mignon ben bienvenue mademoiselle schneck bon on va vous appeler aurélie je crois que c'est mieux on va vous appeler aurélie je crois que c'est mieux honnêtement moi j'ai été hyper étonné ça 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 arrive très rapidement dans le premier épisode de voir que on parlait de jeunes et on appelait un chat un chat si je puis me permettre non mais c'est quand même très surprenant ça vous a pas surpris la lecture du scénario si mais moi c'est ce que j'ai adoré justement c'est que c'est vraiment hyper moderne enfin dans la vraie vie quoi voilà et c'est vrai que ben ça je trouve que ça nous va bien à toute cette bande de comédiens avec mathilde en tête elle est parfaite sans filtre son personnage est sans filtre mère célibataire prof de français elle fume des joints elle boit du champagne avec ses enfants elle a une aventure d'ailleurs avec vous oui et pareil dans la preuve d'aller 8e minute je crois que j'ai calculé là j'avoue je me suis accroché à ma télé je me suis bon c'est une rang une réunion très olé olé dans le bureau du principal oui bah après c'est difficile de voilà on fait là où on peut quand même un peu que ça arrive à la télévision ouais je pense que enfin ce qui fait plaisir pour tous les comédiens et les techniciens aussi derrière parce que tout le monde les scénaristes tout le monde les producteurs et du coup ben on peut aussi à la télé faire plein de choses aujourd'hui de plus en plus je pense que c'est en train de s'ouvrir et d'exploser et tant mieux qu'on ferait presque plus au cinéma il ya plein de choses que peut-être qu'on va plus faire même au cinéma et tant mieux parce qu'il ya des choses qui n'ont pas de visibilité au moins la télé ça peut être vu et puis ça peut être fait même plus rapidement donc on peut en faire encore plus c'est plus de travail plus de joie vous le disiez c'est votre deuxième collaboration avec tf1 il y a eu l'emprise 8 millions de téléspectateurs dans un rôle sombre dramatique ça a changé un peu votre carrière et les propositions qu'on vous a fait oui en tout cas ce qui est intéressant c'est que je trouve que même j'ai vu il n'y a pas longtemps ce qu'a fait alexandra lamy aussi elle a enchaîné la série adaptée d'arlane coben et le rôle d'une mère courage le rôle d'une mère courage ouais et c'est vrai que le le passage comme ça entre télé cinéma moi je me suis jamais posé la question puisqu'on vient de la télé donc pour moi c'est normal et j'étais le plus heureux quand j'ai pu faire du cinéma et revenir la télé toujours faire ce mélange des genres en tout cas ce passage et tant mieux si là la télé permet des des projets audacieux comme tel comme sus dit on a envie de présenter un bon mot quand même non mais c'est franchement ça fait plaisir je crois qu'on oui on vit une belle époque tant mieux à propos de sus dit dans la guerre des exclusivités dans la guerre des exclusivités et des chaînes vous êtes une exception fred parce que vous êtes à la fois après l'emprise et son phénoménal score et la perception extrêmement positive maintenant la vedette de cette série dont on vient de parler qui va faire du bruit et en même temps vous êtes toujours avec vos sketchs dans l'émission d'entraîne de cônes sur canal plus vous êtes une espèce de casque bleu du paf tout à fait pierre je rebondis c'est ce que vous dites non mais oui j'ai eu la chance cette année de pouvoir refaire des sketchs à canal avec toute cette bande était afin à parler canal à non je crois que c'est bien oui c'est agréable quoi de pouvoir être être un peu dans dans tous les tous les rôles parce que c'est toujours jouer la comédie quoi et c'est vrai que c'est très agréable on va regarder un de ses sketchs c'est monsieur premier degré sans vouloir dénoncer ma femme monsieur inspecteur c'est elle qui m'a demandé d'emmener le petit au square mais enfin je t'ai jamais demandé de le laisser là bas fallait le ramener à la maison moi si on me dit que la moitié des trucs aussi vous voyez quelqu'un monsieur ou ça monsieur premier degré c'est à vous ah non non c'est pas moi j'ai trouvé là certainement quelqu'un qui l'a oublié et avec ceci j'ai pas pris ceci j'ai commandé un steak fric non mais je voulais non mais j'ai commandé un steak fric un ceci pour ne pas se prendre un coup de boule il allait devoir changer exactement vous allez devoir changer mais changer de place ou changer de tenue en fait nous allons devoir travailler sur le second degré à un degré de plus je veux bien parce que c'est vrai que là il fait pas chaud chaud il faut que vous preniez de la distance monsieur il faut rappeler que ce sont des fausses bornes annonces de films oui oui tout à fait après maxime muscat qui faisait partie d'équipe lui du psy journal il a dit que quand sa pastille s'était arrêté ça avait été une déflagration une explosion vous l'avez pas vécu comme ça vous l'aurez de du sav non parce que nous on l'avait choisi à l'époque volontairement même un an avant on voulait on a bien fait de faire une dernière année je pense que c'est toujours cool de faire la dernière année après dans ce qu'on voulait pas c'est surtout faire le projet de trop parce que c'est délicat quand on a quelque chose dans la chance que ça marche et de se dire bon bah alors on va faire justement un film de ça une série de ça des casquettes de ça voilà je pense que c'était notre notre meilleure notre meilleure idée c'était d'arrêter au bon moment sur un une belle une belle fin un beau un beau dernier coup de téléphone et après voilà ça nous a ouvert plein de portes ça nous manque en tout cas mais est-ce que vous ça vous manque moi non mais j'aime bien regarder quand on passe des images non non moi je suis content justement je voulais pas parce qu'on va chaque fois on se disait on tourne autour du pot et c'est très bien et chacun est content pour l'autre de ce qui lui arrive et voilà on a vraiment de la chance quoi franchement en tout cas on est arrivé on ne savait rien faire il ya des gens qui nous ont recueilli c'est le mot on va te mettre un bureau un peu d'argent des auteurs téléphone ah bon autant que ça vous avez été bien entouré par pierre mais vous avez des amis formidables on a rencontré un ami à vous ah il en reste il en reste vous avez Thomas qui a voulu nous parler de vous regardez sa meilleure imitation incontestablement la grenouille d'ailleurs je pense que vous devriez l'inviter à faire une petite démo en plateau il a une tenue de sport pour havre on peut pas faire pire en matière de jogging alors j'ai un dossier et croyez moi qui a des têtes qui vont tomber donc voilà je te remets le dossier et tu tu verras ça on mange et on boit des coups dans son bistrot alors fred a récemment on a fait un tournage pour dim sum où tu étais à vie en femme le seul problème c'est que je n'arrive pas à remettre la main sur la robe donc je voulais juste savoir quand est-ce que tu comptais nous la rendre en fait bah déjà ça le regarde pas et bah oui bah c'est où c'est mon ami Thomas avec qui on produit justement voilà oui donc vous voulez faire un moment s'il n'y a pas la grenouille mais je fais la grenouille c'est une très belle grenouille j'adore ça c'est extra parce que tout le monde s'attendait au bruit de la grenouille on a eu le saut non c'est juste le saut une grenouille muette en fait on va reparler de votre spectacle le one man show presque tout seul et du livre de diane mais d'abord c'est le débrief de Mathieu Noël